Allez, approchez-vous ! Hello hello, on se retrouve avec mon look pour le top 20 des NYX Plus. Professionnel Makeup Face Award sur le thème Dragalicious. C'est parti, j'ai tout d'abord enfilé ma perruque et j'ai appliqué des lentilles roses. Je cache mes petits sourcils en blé plaquant avec de la colle en stick et puis je viens les poudrer juste avant d'appliquer du correcteur. J'enchaîne en appliquant la base de teint juste avant d'appliquer mon fond de teint. Et je continue avec de l'anti-cerne que j'applique également sur le menton et la raide du nez et évidemment sur les cernes. Ensuite, je vais poudrer uniquement le dessous de mes yeux pour l'instant car je vais juste après utiliser un crayon de contouring qui a une texture crème et ce crayon, je l'applique sur les ailes du nez pour l'affiner à la naissance des cheveux et dans le creux des joues. Je viens l'estomper juste avant de l'intensifier en répétant les mêmes étapes mais cette fois-ci avec un fard de poudre. J'en profite pour créer des ombres sur mon décolleté. J'accentue les clavicules et la poitrine. On passe au make-up des yeux et un peu plus d'ailleurs. Je commence avec un fard gras argenté et je trace une ligne sur mon front et je descends la couleur vers les yeux en fait. J'intensifie ce fard gras avec un fard poudre argenté et je passe à l'eyeliner Bifamy. Je trace un trait bien bien épais et assez étiré. Je vais également tracer une pointe d'eyeliner dans le coin interne de mon oeil. Ensuite avec un fard noir, je trace les bouches d'un trait que je vais repasser par la suite avec un eyeliner liquide et dans un premier temps je commence déjà à dégrader la couleur vers le haut. Je continue avec les paillettes. J'applique la Glitter Primer pour fixer mes paillettes et je vais les placer dans l'espace vide de mon maquillage. Petite retouche au niveau de l'eyeliner pour corriger les petites paillettes qui se sont incrustées et je continue comme je disais plus tôt en repassant mon trait pour l'intensifier et l'épaissir. Je rajoute du fard noir que je continue d'estomper vers le haut et j'applique également du fard vieux rose et du fard rose pastel en continuant d'estomper, estomper. Place aux sourcils, je trace les bouches avec un crayon et une fois que je suis satisfaite, je repasse avec un eyeliner rose et un crayon pour légèrement contraster. Pour le dessous des yeux, je trace avec mon eyeliner un trait qui part de la pointe dans mon coin interne et qui rejoint mon coin externe. Je vais remplir l'espace vide avec un fard gras blanc et je vais le poudrer pour le fixer. J'ai également repassé la ligne d'eyeliner pour la définir et je continue avec des faux cils. J'en applique au niveau supérieur et également inférieur pour un côté plus dramatique. Je continue avec une ribambelle de strass pour définir et accessoiriser la ligne que j'avais tracée au départ sur mon front. Après ça, j'ai décidé d'ajouter du contraste aux sourcils donc je les ai soulignés avec un eyeliner blanc qui m'a également servi à créer des petits poils. J'applique beaucoup, beaucoup, beaucoup de blush et encore plus d'highlighter. Je commence avec un highlighter avec des reflets roses et je vais ajouter deux autres highlighters parce que vous savez, on n'a jamais trop d'highlighter. J'applique un crayon jumbo blanc dans ma muqueuse inférieure et j'ajoute encore quelques petits strass sous l'œil. Pour les lèvres, je trace le contour avec un crayon en overlinant pour agrandir mes lèvres et je remplis avec un rouge à lèvres rose mat. Sur le cas, je vais ajouter un gloss duochromatique qui a des magnifiques reflets. Je suis trop amoureuse. J'ajoute aussi de l'highlighter sur mon décolleté pour accentuer les ombres et contraster et aussi parce que l'highlighter, c'est la vie. Vous l'avez compris. J'applique dans mon cou le fard gras argenté du début et j'ajoute du fard poudre argenté cette fois-ci pour le fixer et l'intensifier. Je termine en collant beaucoup, beaucoup, beaucoup de paillettes argentées et roses. Et je colle mes épaulettes avec du latex liquide. Maintenant, il est l'heure d'accessoiriser ma dracule. D'ailleurs, en parlant d'accessoires, voici tout de suite comment je les ai fabriquées. Pour les épaulettes, j'ai utilisé ces cônes, si on peut dire, que j'ai creusées sur le dessous pour leur permettre de mieux épouser la forme de mes épaules. J'ai recouvert avec du papier cache pour avoir plus de facilité à les coller sur la peau. Après avoir fait une petite couette avec des franges de rideau brillant, je la fixe au sommet de mes épaulettes et je recouvre l'espace vide avec du tissu de phosphorure rose. On passe à la coiffe. Bref, j'ai découpé 7 morceaux de carton auxquels j'ai donné une forme pointue et je les ai recouverts de papier argenté et de tissu de phosphorure rose. J'ai ajouté des éléments d'un collier que j'avais découpé sur les extrémités et ensuite, j'ai fixé tout ça sur un serre-tête avec un pistolet à colle. J'ai peint des pics à brochettes en noir, j'ai collé une petite plume au bout et je les ai fixées sur ma coiffe avec un pistolet à colle. J'ajoute également des chaînettes qui proviennent d'un autre collier d'immembré et du tulle rose que je fixe sur l'arrière et que je découpe en arc de cercle. Je termine en collant une multitude de strass sur le tulle et une chaînette de stud au bord du serre-tête. On passe au dernier accessoire de ma drag queen. J'ai peint un soutien-gorge en rose et je suis venue coller dans l'intérieur des poches des petites plumes noires. D'ailleurs, ne faites pas attention aux strass, je les ai retirées par la suite. Bref, j'ai ajouté des franges du rideau brillant, la même chaînette de stud que sur la coiffe et aussi un morceau de fausse fourrure rose. Et bien voilà, c'est terminé pour la création des accessoires et du make-up. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas s'il vous plaît à aller voter pour moi à partir du 18 avril avec le lien que je vous mettrai dans la barre d'informations. Merci infiniment pour votre soutien. Je vous embrasse très très fort. A très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.